Ils étaient à plus de 600 candidats à s'inscrire sur les réseaux sociaux à la faveur du projet Mkiosk Une Famille, une initiative de Sotrader, société gabonaise de transformation agricole et de développement rural en partenariat avec l'ANPI. Objectif donné à une famille gabonaise les moyens de parvenir à une indépendance financière, comme nous l'exaltent ici Andem Vechirifa et Ngole Eléon Katia, qui ont bénéficié de ce programme. Il y a eu une annonce qui était passée dans les journaux, dans les médias de la Sotrader, où ils appelaient à candidature pour des jeunes gabonais, des familles qui voulaient posséder un kiosque. Donc c'est dans cette mesure que je me suis rendue au niveau de l'ANPI. J'ai déposé un dossier complet et après j'ai été sélectionnée sur plus de 600 d'eux. Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous a soutenus, qui a mis en place ce projet, parce que sans eux, nous ne serons pas là aujourd'hui. J'ai fait un mois de cours, en moins dix semaines, je maîtrisais déjà comment la déplacer, comment on l'apprendit, comment éviter les autres. Donc déjà, à voler sur la voie express, à affronter les carreaux, parce que j'avais beaucoup peur déjà d'affronter les véhicules sur la voie express. Ce sont neuf marchés graines, huit franchises, points graines et 25 franchises, un kiosque, une famille enregistrée sur l'ensemble du territoire national. La tournée de ce matin est consacrée à l'ouverture officielle auprès des bénéficiaires des kiosques graines et des points de vente graines. Nous avons commencé ce matin par le marché du PK-12, au rond-point du PK-12. Aujourd'hui, à cet instant, nous sommes au point de vol graines de Gabon Télécom OVendo, en face de Gabon Télécom OVendo. Ça rentre toujours dans la politique de vente de proximité que ce trader veut mettre en place pour que les consommateurs aient accès à des produits viviers, à des produits de première consommation le plus proche possible de leur bénéficiaire. Les avoisinants ont également exprimé leurs sentiments à ce sujet. Je pense que c'est une bonne initiative déjà, parce que pour avoir ce genre de produit, on doit aller jusqu'à Pétro et là, comme c'est à côté, je pense que ça va beaucoup nous aider. Et aussi le vendredi, quand la boutique est fermée, on peut facilement se rabattre là. Et aussi les prix, je pense que les prix ne sont pas parés. A noter que c'est au sortir d'une formation de 7 jours que ces 25 Gabonais ont bénéficié de leur boutique. Les conditions d'éligibilité entre autres étaient d'être de nationalité gabonaise, avoir la majorité légale et vivre sur Libreville, être économiquement faible et avoir le goût du challenge. Un vrai premier pas pour se libérer du chômage considéré au Gabon comme la mère des vices.